Salut les gars c'est Yaya, j'espère que vous allez bien les amis Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo J'ai décidé de vous présenter aujourd'hui une équipe pas chère Qui est idéale pour ses premiers mois sur FIFA Où vraiment c'est compliqué pour certains de se faire énormément de crédit De jouer directement avec des gros joueurs Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous présente une équipe qui vaut entre 20 et 30 000 crédits Et qui est vraiment très intéressante C'est une petite équipe de Ligue 1 Non, de France plutôt Qui se joue en 4-1-2-1-2 resserré Donc numéro 2 Avec 4 minutes de terrain, 2 buteurs, enfin vous avez compris Alors je tiens tout de suite à préciser C'est une équipe que j'ai joué et que j'ai testé Donc je vais vous donner mon avis vraiment sur les joueurs Et s'il y a des joueurs concept, excusez moi Ce sont des joueurs que c'est soit j'ai vendu un peu par erreur Ou que j'ai mis dans un liste baissé Donc voilà, on est parti les amis avec le gardien de cette équipe Il s'agit de Benjamin Lecomte Donc du coup actuellement il vaut 750 crédits Donc il vaut quasiment rien Et je l'ai testé donc Et je l'ai trouvé plutôt intéressant Vraiment je l'ai trouvé intéressant pour un gardien à ce prix là Je conseille d'ailleurs de garder le style de base Histoire qu'il augmente partout au niveau de ses stats Mais c'est vrai que malgré sa taille Qui est bon pas très grand mais ni petit 1m86 Ça reste un joueur très intéressant au goal Voilà après je vais pas m'attarder dessus Mais c'est vrai que pour débuter Sur FIFA et puis même pour une équipe de Ligue 1 C'est très correct Au poste d'arrière droit les amis de cette équipe Il s'agit de Kevin Malkui Et je vous l'avais déjà présenté dans des équipes low cost Mais c'est vrai qu'il m'a impressionné Il m'a vraiment impressionné Malkui J'ai trouvé très intéressant dans le domaine de la récupération de balles Malgré son 73 d'interception J'ai trouvé très bon En agilité très intéressant En vitesse également Et bah franchement il est assez endurant Donc vraiment pour un joueur à 78 de général Foncez Parce qu'en arrière droit il n'y a pas grand chose sur FIFA 20 Et Malkui il coûte pas cher Donc si vous avez pas beaucoup de crédit N'hésitez pas à le prendre On va passer directement à l'arrière gauche les amis Et j'ai décidé de vous présenter Donc Théo Hernandez Qui est actuellement en boost Au moment où je tourne cette vidéo Mais c'est vrai qu'il a une carte très intéressante Et pareil comme notre ami Malkui J'ai trouvé très très bon sur le terrain Malgré son 76 de général La vitesse fait la différence C'est vrai que cette année c'est très important Et 82 de vitesse sur la carte Ça fait du bien En plus de ça il est assez physique Donc ça c'est plutôt cool aussi pour un arrière gauche 1m84 C'est là dessus que je l'ai trouvé encore plus complet que Malkui Défensivement c'est correct Voilà 70 c'est vraiment pas bon sur la carte Mais in game ça reste intéressant Puis sa stade de force 79 est très intéressante Tout comme sa vitesse Donc vraiment je vous conseille absolument de l'utiliser Si vous avez pas beaucoup de crédit Foncez les amis comme Malkui Prenez le Parce que vraiment pour un arrière gauche En pas cher Je pense pas que vous trouverez beaucoup mieux Au passe aux deux défenseurs centraux Les amis Le premier que j'ai décidé de vous présenter Il s'agit d'Abdou Diallo Voilà je l'ai mis dans cette équipe Je l'ai testé Parce que je l'ai récupéré en invendable Et même je crois que je l'avais paqué En vendable Donc c'est pour ça que cette carte là N'a que 3 matchs joués J'avais joué plus de matchs Avec l'autre carte Vanda Mais j'ai trouvé très intéressant Le Abdou Diallo C'est vrai que Pour l'instant je fais que De mettre en avant Les joueurs que j'ai Mais c'est vrai que ma défense M'avait vraiment plu Dans cette équipe pas chère Et c'est pour ça que J'en sens Voilà Tous ces joueurs là Parce que j'ai trouvé très intéressant Diallo il a la vitesse Il est bon défensivement Il est assez grand Il est assez costaud Donc pour un défenseur central En plus gaucher C'est rare Donc c'est très intéressant Et voilà Tout simplement il m'a plu Donc n'hésitez pas à le tester Il ne coûte rien Donc prenez-le les gars A côté de lui Un monstre Voilà rien à dire C'est un monstre Les gars il coûte Actuellement 750 800 crédits Konaté Voilà j'ai pas de mots pour lui Parce que C'est peut-être le meilleur défenseur Du jeu Niveau rapport qualité prix Il ne coûte rien les gars Prenez-le Prenez-le Voilà J'ai qu'une chose à dire Testez-le Parce que Konaté les gars C'est incroyable Il a 79 de général Certes Mais il est trop fort Il a la vitesse Il est bon défensivement Il est bon physiquement Il a une putain de stade de force Il est super grand 1m92 Rien à dire Voilà il est super bon les gars Testez-le Je peux pas vous dire D'autres choses sur lui Parce que Juste j'ai un seul mot Point faible Trop fort Ensuite les amis On va passer au milieu de terrain Et donc là ça a été quand même Un peu plus mitigé Je vous avoue Que les indéfenses Surtout en indéfense On va vraiment plus Le milieu de terrain Et bah je peux vous dire Que c'est un peu différent Mais c'est vrai que par contre On va commencer par un joueur Qui m'a plu Voilà Ducouré Abdoulaye Ducouré De Watford Et bah malgré ses 69 de vitesse Je l'ai trouvé plutôt intéressant Au milieu de terrain Je l'ai utilisé en tant que Milieu défensif De cette équipe Et je l'ai trouvé très intéressant Parce que En récupération Il est très bon 82 d'interception Il manque certes un peu de vitesse Mais c'est vrai que Dans tout ce qui est domaine de passe Et de défense Il m'a vraiment plu Très endurant 92 d'endurance Ça se ressent vraiment in-game Et au niveau de la force 80 Ça se ressent aussi Il a une belle state de force Et in-game Vraiment il bouge Il déménage on va dire Et après Je l'ai pas vraiment pu le tester Devant le but Donc je peux pas vous en dire Trop sur sa frappe Mais c'est vrai qu'en récupération Je l'ai trouvé très intéressant Donc n'hésitez pas à le prendre aussi Il lui coûte aussi Pas cher du tout On va passer A un des plus gros joueurs En termes de général Dans cette équipe Il s'agit de Corentin Tolisso Quant à lui Contrairement à tous les jours Je vous ai présenté pour l'instant Il m'a pas forcément plu Alors Je vais pas vous dire Qu'il m'a déçu Il m'a pas déçu Mais il m'a pas plu Il m'a pas marqué Voilà on va dire ça comme ça Je l'ai utilisé donc En poste de milieu central Droit dans cette équipe Et c'est vrai que Bah je l'ai pas trouvé ouf Je l'ai pas trouvé mauvais Voilà En entre deux Autant les autres J'ai été emballé Par les autres joueurs Je viens de vous présenter Mais Tolisso Malgré sa carte Plutôt intéressante in-game Bah je l'ai pas trouvé incroyable Après si vous l'avez testé N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Peut-être que je vais devoir attendre D'avoir la version Saison objectif Pour tester Tolisso J'hésite très à prendre Avec Zaha Evidemment on verra ça Mais en tout cas Tolisso c'est vrai Qu'il a une carte intéressante Mais in-game Moi je l'ai pas trouvé Tout au contraire De l'autre joueur Qui est au milieu de terrain Il s'agit d'Adrien Rabiot Et lui les amis Je l'ai sur-kiffé Dans le top 3 Je le mettrai top 2 Derrière Konaté Dans cette équipe Je l'ai adoré Voilà je peux pas d'autres mots Alors je l'ai mis dans un SBC Mais je l'avais en avant d'avoue Et bah je l'avais sur-kiffé Je l'ai sur-kiffé J'avais fait 68 matchs Quand même avec Rabiot J'ai fait un fut champion On tient avec lui Et en plus de ça Il m'a mis quand même 14 buts Pour un milieu de terrain C'est pas dans rien Gaucher 3 étrangers technique Et mauvais pied Très complet Voilà très physique Très bon dans la récupération de balle Très bon devant le but Voilà il m'a vraiment bien fini La vitesse c'est correct Pour un milieu de terrain Le dribble c'est très intéressant Il arrive à faire Des bons petits crochets Au niveau de la qualité de passe C'est très bien aussi Donc voilà Rabiot Moi je peux que vous le conseiller De le tester Parce qu'il coûte pas forcément Très cher Et c'est un joueur qui est vraiment Très cheat in game En tout cas c'est ce que j'ai trouvé Moi j'ai trouvé très intéressant Au poste de MOC Dans cette équipe Il s'agit de Nabil Fekia C'est le joueur le plus cher de l'équipe Et pourtant C'est celui-là qui m'a vraiment Le plus déçu Voilà je vais pas vous mentir C'est vraiment Le seul joueur de cette équipe Qui m'a vraiment déçu Je l'ai pas trouvé exceptionnel Voilà je m'attendais J'attends Enfin je m'attendais A que ça soit un joueur très intéressant Et qu'il soit vraiment bon En tout cas avec moi J'ai pas réussi à jouer avec Je l'ai trouvé plutôt faible Au niveau de la finition J'ai eu du mal à conclure avec lui Au niveau de l'épasse C'est très intéressant ça Dans ce domaine Mais même techniquement J'ai eu du mal avec lui Et ses 78 de vitesse M'ont fait défaut aussi Parce que voilà C'est vrai que cette année La vitesse est très importante Et bah j'ai eu du mal J'ai eu du mal avec Fekia Je vous avoue J'ai pas trop d'autres mots A vous dire dessus A part que bon Dans le domaine des passes Il m'a plu Mais le reste Je l'ai trouvé très très moyen Et donc c'est vraiment Le joueur qui m'a le plus déçu L'année dernière J'avais vraiment kiffé Fekia Et bah cette année C'est tout le contraire Déçu On va passer aux 2 buteurs Dans cette équipe Les amis Et le premier que je vous présente C'est Moussa Dembele Et comme vous pouvez le voir Au niveau du ratio C'est un joueur très intéressant Et encore J'avais marqué je pense 10 buts Dans les 3 premiers matchs Avec lui Une dinguerie Voilà Dembele pour ce prix là 700 crédits Si vous avez pas de crédit Les amis Mais prenez le Prenez le Dembele Très intéressant Les 4 pages techniques Font vraiment la diff 3 étoiles mauvais pied Il a la vitesse Pour un joueur à 80 général C'est intéressant Il a le physique aussi 86 de force Tu le ressens vraiment in game Techniquement Bon certes Un peu robotique Mais Il a les 4 étoiles Donc tu peux quand même Te permettre de skiler un peu avec Au niveau de la tête Ça prend vraiment pas mal De ballons de la tête Même si j'ai pas beaucoup centré Et puis vu la formation Que j'utilise C'est pas la formation Qui est idéale pour centrer Mais c'est vrai que Lorsque j'ai essayé de centrer J'ai trouvé plutôt bon Dans ce domaine Et puis au niveau de la finition C'était très bon Après j'ai mis un style Cononnier Pour qu'il augmente En plus de 2 points En tir Et du coup In game Ça se ressent vraiment Et j'ai trouvé Dembélé Pour le prix qui vaut Testez-le les amis C'est le 3ème joueur Qui m'a plus plu dans l'équipe Derrière Raconate Et Rabiot Et pour finir les amis Un joueur que Peu de joueurs Utilisent Et pourtant Et pourtant J'ai trouvé intéressant Sur le peu de matchs Que j'ai utilisé Grégoire Defrel 6 matchs joué 7 buts 5 classe D Plutôt dans un rôle De passeur Que de finisseur Que je l'ai utilisé Et pourtant J'ai trouvé assez complet Voilà Il a pas une des très belles Stables de passe Pour la carte Pourtant In game Je le trouvais intéressant Dans ce domaine Au niveau de l'agilité 80 seulement Enfin seulement Je dirais Parce qu'In game T'as l'impression Qu'il a beaucoup plus C'est très intéressant Après son défaut C'est sa petite taille Et ses 56 de force Mais la vitesse C'est très intéressant Et la finition C'est correct aussi Alors moins bon finisseur Que Dembele Je vous l'avoue Mais pour un joueur Qui vaut 700 crédits Vous pouvez le tester aussi Parce qu'il a 4 étoiles A noter Et qu'il est très intéressant Et puis il y a un gaucher Dans l'équipe C'est toujours intéressant Je trouve Et en rôle de buteur Et bah Si vous le mettez A un côté d'un autre attaquant Je pense qu'il peut vous faire Vraiment du bien Donc n'hésitez pas à le tester Ils voient rien C'est comme Dembele Et c'est un duo Qui peut très bien marcher Alors que ça coûte Vraiment pas beaucoup de crédit Donc voici l'équipe Ce que donne l'équipe Au final Je vous mettrai le lien De l'équipe sur Foodbin Dans la description Si vous voulez voir le prix De l'équipe en direct Si vous voulez la faire En tout cas Je vous invite à la faire Bon certes Si vous avez beaucoup de crédit Il y a beaucoup mieux que ça Mais si vous avez pas Beaucoup de crédit Les amis Pour une équipe low cost Un petit peu plus cher Que low cost Pour moi C'est une équipe Qui 20 000 30 000 crédits On peut dire que c'est low cost Vu que le jeu est sorti Depuis un peu plus de 15 jours Donc bon C'est vrai que Je l'ai kiffé Donc n'hésitez pas à la tester Après voilà Je vais pas jouer en D2 Revolts avec J'ai joué mes matchs de placement Et quelques matchs De D4 Revolts avec Et pourtant D4 Revolts C'est un niveau intéressant Mais pourtant J'ai vraiment gagné Tous mes matchs Quasiment avec cette équipe Je trouve que j'en ai perdu qu'un En une dizaine de matchs joués Après Si vous voulez voir Pourquoi je peux pas vous Bah je peux pas vous montrer Ma technique perso Vu que c'est des joueurs concept Je sais pas pourquoi ça fait ça Mais sinon Je jouais en En reculé Et je jouais En construction rapide En attaque Donc voilà les amis J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Et vous abonner Si c'est pas fait On se retrouve pour une nouvelle vidéo J'espère que cette présentation D'équipe vous a plu Je sais que vous aimez beaucoup Sur ma chaîne Donc bon On se retrouve pour une prochaine vidéo C'était hier Et bye tout Sous-titrage Société Radio-Canada